Et il est donc tombé jusqu'à 150 millimètres de pluie hier, Thomas dans le Var. Le département est encore en orange au cru ce matin. Hier soir, 500 foyers passaient la nuit sans électricité dans l'arrière-pays varrois à Vidoban. La pluie s'est engouffrée dans les maisons deux jours durant. Nina Pavant est retournée voir les sinistrés pour Europe 1. Ils ont eu à peine le temps de chasser l'eau de leur salon, de racler la boue, qu'il fallait déjà faire le bilan des dégâts pour les assurances. Un petit pavillon de plein pied en Provence, c'était le rêve de Monique et Jean-Pierre. 70 ans, aujourd'hui, leur maison ne vaut plus rien. J'ai ouvert la porte, je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau là, il y a une vague qui rentrait. Vous comptez vendre ? Oui, à notre âge, on a plus de 70 ans, donc on ne peut pas se permettre de rester plus longtemps. Monique a des problèmes de hanche, Jean-Pierre un cancer, alors une inondation, c'est vraiment le ciel qui leur tombe sur la tête. Et après le choc, il faut tout de suite se ressaisir. Ce matin, j'appelais mon assurance. Là, j'attends un début de semaine où les experts vont venir voir ce qui se passe. Leurs voisins Nathalie et Nicolas, eux, ont pu sauver quelques meubles au premier étage et surtout... J'ai pris les photos de mes enfants et ça, je savais que je n'allais jamais les retrouver. Pour eux aussi, le souci maintenant, ce sont les assurances. Ils nous ont dit de tout chiffrer. La pluie nous a tout pris. Et savoir quand est-ce qu'ils vont nous rembourser, à quelle hauteur. Parce que moi, je vais vivre là, dans une maison sans meuble. Les fêtes arrivent et je ne sais même pas si j'aurai une maison pour les fêtes. Nathalie qui nous confie espérer la déclaration de catastrophe naturelle pour la commune. Seule solution, selon elle, pour réussir à être correctement indemnisée. Vide au banc, Nina Pave en Europe. Sous-titrage ST' 501